Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Avec sa théorie de l'évolution, Charles Darwin a rompu avec les croyances ancestrales selon lesquelles Dieu a créé toute vie. Enfin, il ne l'a jamais formulé comme ça, mais c'est ce que son travail suggère en filigrane. Les espèces se sont adaptées à leur milieu pour survivre et l'homme n'est pas différent des animaux. Aujourd'hui encore, bien qu'elles soient en grande partie démontrées par la recherche, les théories de Darwin dérangent. Elles remettent en cause la création des espèces par Dieu. Suivez-moi à bord du Beagle, le bateau sur lequel ce scientifique a fait le tour du monde. C'est à son bord qu'il a commencé à élaborer ses théories jusqu'à leur publication presque 25 ans plus tard. C'est l'histoire passionnante et pleine de rebondissements de ce scientifique que j'ai envie de partager avec vous dans un récit en deux parties. Nous sommes à Londres au début de l'hiver 1831. Charles Darwin a terminé ses études de théologie à l'université de Cambridge. Une carrière de pasteur l'attend, mais ce projet ne l'emballe pas vraiment. Sa véritable passion est le naturalisme, l'étude et la classification de la nature dans toute sa diversité, animaux, plantes, minéraux. Lorsqu'un de ses anciens professeurs le met en relation avec l'officier de marine Robert Fitzroy, Charles Accourt. Fitzroy est capitaine du HMS Beagle, un trois-mâts de la Royal Navy, et il cherche un naturaliste pour l'accompagner dans une grande mission de deux ans. Il a prévu de longer les côtes de l'Amérique latine pour cartographier ce territoire. Mais avant de s'embarquer à ses côtés, Charles va devoir convaincre son père de l'intérêt de ce voyage. Charles Darwin est né le 12 février 1809 dans une famille bourgeoise de l'ouest de l'Angleterre. Son père, Robert, est médecin et espère que son cinquième enfant, Charles, marchera dans ses pas. Mais rien n'est moins sûr. Enfant, Charles se passionne pour les collections d'herbes, d'animaux et de minéraux. À 18 ans, selon les souhaits de son père, il intègre la prestigieuse université d'Edimbourg où il apprend la médecine. Mais il déteste cette discipline. Il trouve la chirurgie brutale. Charles préfère empailler des animaux morts plutôt que de réparer des humains vivants. D'ailleurs, il montre un certain talent pour la taxidermie. Toujours passionné par la nature, il rejoint un groupe d'étudiants, la société plinienne. Le nom de l'association vient du nom de Pline l'Ancien, un encyclopédiste génial de l'Antiquité qui a laissé une œuvre colossale intitulée l'Histoire naturelle. Il est un peu le père du naturalisme. Au sein de cette société savante, Charles commence à partager ses réflexions sur la classification des espèces. Robert Darwin a bien compris que son fils ne serait jamais médecin. Alors il le pousse à devenir pasteur et à s'inscrire en théologie à Cambridge. Charles étudie les textes sacrés du christianisme sans grand enthousiasme, mais il se lie avec le révérend Enslaw qui est aussi professeur de botanique et passionné d'entomologie, l'étude des insectes. Après avoir réussi ses examens, Charles voyage à Tenerife dans les îles Canaries pour y étudier la nature. A son retour en Angleterre, il rechigne à endosser le rôle de pasteur de l'église anglicane. Son professeur John Enslaw lui offre une échappatoire. Le capitaine du Beagle recherche un naturaliste pour partir avec lui et d'autres scientifiques pour cartographier les côtes de l'Amérique latine. Fitzroy est un homme de 26 ans, ambitieux, autoritaire et taciturne. Darwin ou un autre, ça lui est égal tant que son naturaliste est motivé. Et Charles l'est tout particulièrement. Il rêve de ce tour du monde pour approfondir sa connaissance de la nature aux côtés de ce marin dont l'assurance lui évoque celle de Napoléon. Robert Fitzroy sait que l'homme qui l'a précédé dans cette mission s'est suicidé. Les affres de la solitude dans les confins du monde lui avaient été insupportables. Il doit donc être bien entouré. Il a déjà recruté un cartographe et un artiste dessinateur pour mener à bien sa mission scientifique. Il lui manque un naturaliste pour répertorier la faune et la flore et faire des relevés géologiques. Charles est fou de joie, mais il lui faut maintenant convaincre son père. Robert Darwin s'oppose à ce voyage. Ses deux années d'expédition sont du temps gâchés, mais Charles est soutenu par son oncle. Après tout, Erasmus Darwin, son grand-père, était lui aussi naturaliste. Alors Robert finit par céder et subventionne son fils. À cette époque, ses grandes missions de découverte sont souvent financées par les explorateurs eux-mêmes et Fitzroy n'a pas proposé de rémunération à ses scientifiques. Il prend déjà en charge les frais de l'expédition qui doit servir à la découverte du monde et à l'évangélisation de pays lointains. Fitzroy est certes un homme des Lumières, mais c'est aussi un chrétien convaincu, avec de grandes ambitions politiques. Il espère que ce voyage servira à sa renommée et sa carrière. Le 27 décembre 1831, le Beagle lève l'encre et quitte Plymouth. L'équipage est composé d'hommes jeunes. Tout le monde a moins de 30 ans et rêve de gloire et d'exotisme. Aux côtés des marins et des scientifiques, il y a aussi trois indigènes fuégiens, deux hommes et une femme, originaires de la terre de feu, l'extrême sud de l'Amérique latine. Fitzroy les ramène chez eux après leur avoir inculqué les mœurs britanniques et les avoir convertis au christianisme. Le capitaine veut que ces indigènes diffusent l'art de vivre à l'anglaise dans leur patrie. En janvier 1832, le Beagle fait escale au Cap Vert, des îles situées à l'ouest des côtes africaines. Après avoir souffert du mal de mer, Charles Darwin est ravi de mettre le pied à terre. Il se trouve des guides et part à la découverte de la nature luxuriante. Comme il l'écrit dans ses carnets de voyage, il a le sentiment d'être un aveugle qui recouvre la vue. Il décrit tout ce qu'il voit dans ses carnets et choisit différentes espèces d'insectes, d'animaux, de plantes et de roches qui lui semblent inconnues pour les répertorier. Conserver les plantes et les minéraux, c'est facile. Pour les animaux, ses cours de taxidermie s'avèrent très utiles. Il opte pour deux méthodes de conservation. Soit il empaille, soit il immerge son spécimen dans une bouteille d'alcool. L'enfant collectionneur qui sommeille en lui est en extase. Comme il ne peut pas garder tous les éléments de cette collection sur son bateau, il envoie ses découvertes en Angleterre, souvent aux frais de Fitzroy d'ailleurs. Pour l'aider à répertorier ses découvertes, il correspond avec plusieurs chercheurs anglais, mais aussi avec son père qui lui sert parfois de relais auprès d'autres naturalistes. Robert Darwin constate avec fierté que les découvertes de son fils attisent la curiosité des scientifiques anglais. Une bonne partie des bocaux contenant les animaux conservés dans de l'alcool expédié par Darwin sont aujourd'hui au muséum d'histoire naturelle de Londres où ils sont encore à disposition des chercheurs. Pendant son voyage sur le Beagle, Darwin participe à la classification des espèces. C'est un chantier sans fin. Cette méthode mise au point par le naturaliste suédois Carl von Linné au 18e siècle en est encore à ses balbutiements. Pour faire simple, le monde du vivant est divisé en différentes espèces que l'on nomme en latin. Par exemple, nous les humains, nous sommes de l'espèce Homo sapiens, la dernière et la plus récente des espèces humaines en termes d'évolution. Notre genre, notre famille d'espèces, est le genre Homo, les hommes, les êtres humains. Ce genre est un embranchement des hominidés. Encore plus loin dans le temps, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, nous avions un ancêtre commun avec certains singes. Mais on n'en est pas encore là dans le mode de pensée des années 1830. Pour Darwin, et selon les savants calculs des théologiens, Dieu a créé la terre 4004 ans avant Jésus-Christ. Les créationnistes qui pensent que leur Dieu est à l'origine du monde croient toujours à ça. Mais retournons à bord du Beagle qui arrive tout près des côtes brésiliennes. Nous sommes le 2 avril 1832. Le Beagle a jeté l'encre dans la baie de Rio et Darwin s'est précipité à terre pour aller visiter les forêts. Ça fait longtemps que le naturaliste s'est forgé une image mentale de ces lieux grâce aux travaux et aux estampes du naturaliste allemand Alexander von Humboldt qu'il a précédé en Amérique latine trente ans plus tôt. Humboldt a participé à la connaissance des plantes, des animaux et des minéraux de cette région qu'il a décrite comme un univers ordonné proche du jardin d'Éden. Cette vision du monde est tout à fait normale pour un homme du 18e siècle encore très marqué par la religion chrétienne qui structure la pensée des scientifiques. Darwin est perplexe parce qu'il ne voit pas d'ordre dans les forêts tropicales mais du chaos. Chaos de l'enchevêtrement des plantes où les branches mortes nourrissent des colonies d'insectes, le putride et le vivant semblent indissociables. C'est là que des idées commencent à germer dans l'esprit de Darwin. Le vivant doit s'adapter à son milieu naturel pour vivre. La nature participe à la sélection du vivant. Tout ça est encore très confus dans son esprit mais il voit apparaître un lien entre les aptitudes développées par les organismes pour survivre et les caractéristiques de leur milieu naturel. Et puis une autre idée presque dérangeante s'impose à lui. La nature n'est pas belle ni parfaite, elle est cruelle. C'est le plus fort qui survit. Tout ça n'est pas du tout compatible avec l'idée de providence ou de perfection créée par Dieu. Pour comprendre les mystères de la nature, il faudrait remonter aux origines de la création mais ce domaine relève du divin. La religion nous apprend alors que c'est Dieu qui a créé notre monde. Il devrait être immuable. Et pourtant, la nature se transforme, ça c'est certain. Le naturaliste français Jean-Baptiste Delamarque l'a déjà expliqué dans ses travaux. Selon Lamarque, les espèces se transforment pour s'adapter à leur milieu comme la girafe. La girafe a étiré son cou pour atteindre la nourriture en hauteur et au fil du temps, cette caractéristique s'est transmise à sa progéniture et plus les girafes étirent leur cou, plus leur cou est long, génération après génération. C'est le principe de la transmission d'une caractéristique acquise. Les théories de Lamarque n'ont pas vraiment convaincu Darwin. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que c'est faux. Ce sont les girafes pourvues de longs coups qui ont le mieux survécu dans leur milieu parce qu'elles avaient un meilleur accès à la nourriture et elles ont transmis cette caractéristique innée et non acquise à leur descendance. Lamarque avait quand même compris que l'adaptation au milieu naturel était centrale pour la survie des espèces. Avec toutes ces pensées qui se bousculent dans sa tête, Darwin est en pleine tempête intérieure. La foi et la science se livrent une guerre secrète au fond de sa psyché et ça le mine. Et ça continuera toute sa vie. Il commence à comprendre que l'Ancien Testament, l'histoire d'Adam et Ève ou de l'Arche de Noé n'ont pas plus de valeur historique que les livres religieux des autres civilisations. Mais ça, il ne peut pas le formuler aussi brutalement et encore moins devant Fitz Roy qui ne rate jamais l'occasion de célébrer une messe à bord de son bateau. De retour à bord du Beagle après son expédition dans la jungle, Darwin souffre d'une fièvre violente. Il a certainement attrapé une maladie tropicale dont il traînera les effets secondaires qui lui vrillent les intestins pendant plus de 40 ans. En septembre 1832, l'expédition de Fitz Roy accoste en Argentine. Darwin est sur le point de faire de nouvelles découvertes extraordinaires qui vont poser les bases de sa théorie de l'évolution. Pour découvrir la suite de ce récit en deux parties consacrées à Darwin, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à Charles Darwin, le jeune naturaliste anglais s'est embarqué à bord du Beagle avec le capitaine Robert Fitz Roy pour une expédition scientifique en Amérique latine. Son observation de la nature remet en cause sa vision du monde organisée par Dieu. Sa théorie de l'évolution selon laquelle les espèces évoluent dans le temps pour s'adapter à leur milieu est en germe, mais encore à l'état embryonnaire quand une nouvelle découverte va venir bousculer ses certitudes. Épisode 2 La nature ne connaît pas le progrès Nous sommes à l'automne 1832 près des côtes argentines. Comme à son habitude, pendant les escales, Darwin explore les terres. Dans les sédiments, il découvre les ossements d'un très gros animal, une articulation avec un genou gigantesque. Et s'il y a un genou, c'est qu'il doit s'agir d'un mammifère. Depuis quelques décennies, les naturalistes font de l'anatomie comparée et ont constaté des choses étonnantes. La nageoire d'une baleine, par exemple, est formée des mêmes os que ceux de la main d'un humain avec cinq doigts. Des animaux très différents peuvent donc avoir des liens de parenté. Pour en savoir plus, Darwin envoie les ossements à Londres à Richard Owen, un jeune zoologiste. Les restes de l'animal découvert par Darwin sont probablement ceux d'un dinosaure. Pour lui, c'est un animal disparu. Les hommes de son temps expliquent aisément la disparition de certaines espèces. Celles qui ne sont pas montées sur l'arche de Noé se sont éteintes. C'est simple, mais pas suffisant pour Darwin qui pressent une autre réalité. Peut-être qu'au lieu de disparaître, les animaux évoluent, mais c'est encore un peu tôt pour le formuler clairement. Une fois passée l'Argentine, la terre de feu se profile à l'extrême sud de l'Amérique latine. Il est temps pour Fitzroy de ramener ses Fuégiens chez eux au bout du monde. Pour Darwin, la découverte d'un peuple primitif est un choc. Ces gens se battent entre eux et luttent contre leur environnement. Les marins préfèrent rester à distance et les trois Fuégiens passés par Londres ne sont pas plus rassurés qu'eux. Avec leur chapeau haute forme, leur robe à panier et leur vaisselle en porcelaine, ils ont l'air ridicules au milieu de leurs proches qu'ils ont quitté il y a plusieurs années. En réalité, ils sont mal accueillis par leurs anciens amis et n'ont aucune envie de rester. Mais Fitzroy veut qu'ils évangélisent le bout du monde. Il refuse de voir que cette méthode d'acculturation est vouée à l'échec. Pour Darwin, les Fuégiens ont des comportements proches de ceux des animaux. Ce n'est pas un jugement de valeur qu'il est en train d'émettre. Ça signifie pour lui que les êtres humains, en général, sont proches des animaux et que c'est évident quand ils ne sont pas civilisés comme en Europe. En effet, il est très loin de croire qu'il y a des races. Il semble plutôt penser que certains groupes d'humains se sont mieux adaptés que d'autres à leur milieu. Ces idées tournent dans la tête de Darwin pendant des années. Il commence à croire qu'il y a une véritable arrogance à mettre l'humain au-dessus de toutes les créations. Timidement, il échafaude l'idée selon laquelle l'homme et les primates auraient peut-être un ancêtre commun. Et non, il n'a jamais dit que l'homme descendait du singe. On a beaucoup simplifié et falsifié sa pensée en disant ça. Et aujourd'hui, on sait grâce à la science que Darwin avait raison. Nous, les êtres humains, nous partageons 99% de nos gènes avec des chimpanzés. Il y a 7 millions d'années, on avait bien un ancêtre commun. Évidemment, ça Darwin le comprend, mais il ne peut pas le prouver. Il est en train de rompre complètement avec l'homme comme création divine et parfaite de Dieu. Au Chili, Darwin découvre dans les montagnes des restes de coquillages fossilisés. C'est un nouveau séisme dans son esprit. Ça veut dire que ces falaises ont été un jour très lointains sous la mer. Ça semble incompatible avec la théorie de la création de la Terre, 4004 ans avant Jésus-Christ, parce que la montagne n'aurait jamais eu assez de temps pour se soulever, ni les coquillages pour se fossiliser. Il sent que la Terre est une sorte de croûte sur un fluide qui peut bouger. Il l'a ressenti puissamment pendant un tremblement de terre lors d'une escale. Le niveau du sol peut donc monter ou descendre. Il en est sûr, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Le Beagle poursuit son voyage vers les îles Galapagos, à l'ouest de l'Équateur, dans le Pacifique. Darwin découvre ces lieux qu'il qualifie d'infernaux. Il y récolte des tas de plantes et d'animaux et fait des expériences. Il jette à plusieurs reprises un iguane dans la mer pour chronométrer le temps que la bête met à remonter et tester ses capacités. Des pinçons attirent aussi son attention. Il en capture sur toutes les îles et remarque des différences entre eux, comme s'il y avait des variations au sein d'une même espèce. Certains ont un gros bec et sont frugivores, d'autres un bec fin et sont insectivores. Là encore, il en est au stade des intuitions. Il sent que l'idée d'adaptation au milieu sous-tend les différences entre les oiseaux, mais il n'est pas encore assez précis dans sa pensée pour faire un relevé exhaustif de leurs caractéristiques et des lieux où il les a capturés. Il les envoie presque en vrac à Londres après les avoir naturalisés. Ils serviront a posteriori à démontrer que les pinçons sont des variations de la même espèce adaptées aux caractéristiques de l'île sur laquelle ils habitent. Au fur et à mesure de ces observations, la question de l'origine des espèces devient de plus en plus entêtante. L'idée de la sélection naturelle fait son chemin. Les espèces les mieux adaptées à leur milieu survivent, les autres meurent. Les individus les plus forts se reproduisent mieux, les autres ne transmettent pas leurs gènes ou alors beaucoup moins par la reproduction sexuée. L'évolution n'est donc pas un projet élevé de la nature vers plus de progrès, c'est la loi du plus fort. Après les Galapagos, Fitzroy décide de prolonger le voyage qui devait initialement durer deux ans et met le cap sur l'Australie en traversant le Pacifique. Le Beagle arrive à Sydney en janvier 1836. L'Australie est alors une colonie en pleine expansion. Comme beaucoup de bagnards y ont été envoyés, la population est plutôt rude et déterminée à se construire un nouveau pays. Et tant pis s'il faut acculer les aborigènes pour y parvenir. Encore une fois, Darwin est stupéfait de découvrir des humains si proches et si différents. Pour lui cependant, il n'y a qu'une seule espèce humaine et ceux qui se serviront plus tard de ses écrits pour parler de race ont dévoyé ses propos. Mais il remarque que les plus forts nuisent aux plus faibles, exactement comme les animaux dans la nature. Et les plus forts ici, ce sont les colons qui menacent d'extinction les aborigènes. Les grandes vallées à l'intérieur des terres subjuguent aussi Darwin. Elles sont si hautes qu'il refuse de croire qu'elles ont été creusées par l'érosion en 5840 ans selon les contes des théologiens. Pour lui, l'Australie devait être sous la mer en des temps très reculés et la puissance de l'eau a creusé ses gorges gigantesques. Darwin se trompe dans le cas de cette vallée, mais ses intuitions sont encore justes. Le niveau de la terre n'a jamais été fixe. Il va peaufiner sa théorie dans les îles Coco au printemps 1836. Cet atoll se trouve à l'ouest de la Nouvelle-Zélande. Les îles sont assez plates, entourées de barrières de corail. Darwin se met à les mesurer avec l'intuition encore géniale que le niveau du sol s'est affaissé, donnant à l'atoll sa forme caractéristique en cercle. Et encore une fois, il a raison. Un ancien volcan s'est en effet effondré en laissant derrière lui ses morceaux de terre plate qui composaient ses marges. Le corail lui donne aussi une idée. Il se compose d'embranchements qui partent dans tous les sens comme un buisson. Et si l'évolution était à son image ? Dans son carnet, il dessine des embranchements qui pourraient être la clé de la compréhension de l'évolution des espèces. Le Beagle remonte désormais de l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Darwin retrouve sa mère patrie le 2 octobre 1836. Son expédition a duré presque cinq ans. Tous les naturalistes d'Angleterre saluent la qualité de ses travaux. Son père l'accueille avec fierté. Il accepte l'idée que son fils ne veuille plus être pasteur après un tel voyage et lui offre une belle maison, Down House, située au sud de Londres. Charles s'y installe avec sa femme Emma, qui est aussi sa cousine, qu'il vient juste d'épouser. Il y poursuit ses travaux de recherche au milieu de ses dix enfants qui l'adorent. Dans ses carnets, il note avec un brin de malice que la survie de l'espèce passe par la reproduction et il décrit ses propres mœurs amoureuses comme s'il était un animal. En 1851, Darwin a 49 ans et sa fille Anne, qui a seulement dix ans, meurt d'une longue maladie. Darwin traverse alors une grande période de doute. Il n'est même plus sûr de croire en Dieu. Pendant plus de vingt ans, Darwin continue ses recherches chez lui. Il n'aime pas les mondanités et sort peu. En revanche, il fréquente de nombreuses sociétés savantes où il fait des communications. Il mûrit ses théories sans oser les publier. Il sait qu'elles portent en elle un changement de paradigme. Dieu ne serait plus l'auteur de la création. Au milieu des années 1850, Darwin reçoit un manuscrit chez lui. Un autre naturaliste de quinze ans son cadet, Alfred Russell Wallace, est lui aussi en train de travailler sur la théorie de l'évolution. Leurs hypothèses sont très proches. Darwin se rend compte qu'il y a urgence, il doit publier son travail. Le 24 novembre 1859 paraît enfin son livre phare, l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Darwin a cinquante ans. C'est presque trente ans de recherches qui sont enfin accessibles. Le livre est plutôt bien accueilli par la communauté scientifique, mais le monde clérical se révolte. Des théologiens désinguent ses travaux pour remettre Dieu au centre de tout et l'humain au sommet de la création. Fitz Roy est tout trait. C'est donc pour en arriver là qu'il avait emmené Darwin sur le Beagle ? Il a l'impression d'avoir nourri un serpent en son sein selon sa propre expression. Pourtant, Darwin a été très prudent. Il ne dit rien d'offensant pour l'Église et ne parle même pas des êtres humains dans ce livre-là. Mais les faits sont là et on le comprend entre les lignes. L'humain est un animal qui a évolué comme les autres par la sélection naturelle et sexuelle. Chaque espèce qui s'adapte à son milieu transmet ses caractéristiques à sa descendance. Les mâles se battent souvent pour les femelles. Les plus forts et les plus beaux sont ceux qui ont le plus de succès reproductif. Les journaux caricaturent son travail. L'homme descend du singe et Darwin est représenté sous la forme d'un chimpanzé à visage humain avec sa barbe blanche. Il finit par en rire. Quand il meurt en 1882, la communauté scientifique anglaise souhaite immédiatement qu'il soit inhumé à Westminster Abbey qui est à la fois une nécropole royale et nationale. Il y repose aux côtés d'Isaac Newton et plus récemment du physicien Stephen Hawking. Depuis sa mort, les théories de Darwin continuent de cliver. Les créationnistes de toutes les religions continuent à réfuter ces découvertes. Les auteurs communistes le perçoivent comme un scientifique au service du capitalisme dont l'œuvre pourrait aller jusqu'à donner un fondement à l'eugénisme. Darwin s'est mis bien des idéologues sur le dos. Il dérange. La vérité, on la retrouve dans les sciences. Les recherches sur l'ADN ont permis de valider une bonne partie des intuitions de Darwin. L'évolution, avec ses nombreux embranchements, ressemble à un corail et nous avons un ancêtre très lointain commun avec les singes. Ses intuitions en géodynamique ont aussi été démontrées. Il avait compris ce qu'était la croûte terrestre et la tectonique des plaques, sans pouvoir les nommer. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrées à Charles Darwin. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Camille Bichler est chargée de production. Kelly Decroix est chargée de communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle au cœur de l'histoire. A bientôt.